Bonjour, allez-y, vous pouvez me suivre. Pas une minute de répit pour ce médecin de Béthune. Depuis ce matin, il enchaîne les consultations. Qu'est-ce qui vous amène, M. Fournier ? En fait, j'ai des douleurs au ventre. Oui. Et puis, cette nuit, j'ai très très mal dormi. Mal de ventre, vomissement, fatigue, des symptômes que ce médecin connaît bien. Et le diagnostic est sans appel. Donc, c'est une gastro, M. Fournier, vous vous doutez bien. Ce n'est pas une surprise. Depuis quelques jours, le virus de la gastro-entérite est de retour dans la région. Fin décembre, avant les vacances de décembre, j'en avais que deux ou trois par jour. Et là, depuis que j'ai repris lundi, il n'y a que ça comme motif de consulte quasiment. Notre région est même l'une des plus touchées par cette épidémie. Cette semaine, on dénombre déjà près de 317 cas de gastro pour 100 000 habitants. C'est trois fois plus que la semaine dernière. Alors, dans cette pharmacie d'Arras, il faut renflouer les rayons face à l'afflux de patients. Et pourtant, il n'existe pas de remède miracle. Des petites fractions d'eau régulières, bien ventiler la maison, se laver les mains après chaque passage aux toilettes, éviter de stimuler les nausées en mangeant trop ou buvant trop d'un coup. Et puis, après, du repos et attendre que ça passe. Au revoir, M. Fournier. Alors, pour éviter la contamination, il ne vous reste plus qu'à bien vous laver les mains. En attendant, la fin de l'épidémie.